The Account-Based Marketing and Sales Canva. J'ai créé ce Canva il y a quelques semaines dans un objectif qui était très simple, avoir dans un document stratégique les différentes actions à mettre en place pour définir une approche marketing and sales basée sur les comptes. Alors qu'est-ce que c'est l'approche Account-Based ? C'est tout simplement une approche qui nous force à identifier les comptes les plus pertinents avec lesquels on aimerait travailler et d'avoir une approche marketing qui n'est pas une approche mass marketing, mais une approche où on cible les comptes et on a une approche qui est vraiment personnalisée, voire sur mesure. Donc ça, c'est un peu la définition de cette approche. Alors comment est-ce qu'on y va ? On y va par étapes avec la première étape qui est une étape d'identification des comptes avec lesquels on aimerait travailler. Alors dans cette approche, on ne parle pas de lead, on parle de comptes et les comptes sont des entreprises avec lesquelles on aimerait travailler. Et ces entreprises, évidemment, comprennent des humains, des contacts et au sein de chaque entreprise, il y a différents contacts qui sont en fait les décisionnaires avec qui on aimerait rentrer en interaction. Alors comme je disais, la première étape, c'est l'étape d'identification. Il faut identifier les entreprises avec lesquelles on aimerait travailler. Moi, je pars sur une base de 100 entreprises avec lesquelles on aimerait travailler. Et ces 100 entreprises, on les divise en trois catégories, trois tirs différents. Le tir A, tir B et tir C. Alors, quelle est la différence entre ces différents tirs ? On va y venir tout de suite. L'idée, c'est de séparer en trois tirs et d'avoir une approche différente, une approche, une communication différente pour ces trois catégories. La première catégorie, tir A, on sélectionne les dix comptes avec lesquels on aimerait le plus travailler. Moi, j'appelle ça en anglais 10 greatest accounts ever. Donc, c'est vraiment le top 10 des entreprises avec lesquelles on aimerait travailler. On les identifie ensemble, marketing et vente, et on les sélectionne. Ces dix entreprises, à l'aide d'un post-it, on va coller leur nom juste en dessous du titre tir A dans cette zone-là. On colle les dix post-its reprenant les noms. Alors, pour rappel, évidemment, ce Canva est à utiliser avec une approche design thinking, c'est-à-dire imprimez-le au format 2A0, collez-le sur un mur visible de tous et organisez un workshop où tout le monde y met du sien et tout le monde participe en collant un post-it à l'endroit défini. Donc, vous sélectionnez les dix, vous les identifiez et au fur et à mesure, vous collez les dix noms d'entreprise juste en dessous de tir A dans cette zone-là. Ensuite, l'objectif, c'est de remplir les goals. Quel va être l'objectif que vous voulez atteindre avec ces dix entreprises ? Alors, un objectif très simple à envisager, c'est de se dire, ben voilà, on va contacter ces dix entreprises. L'idée, c'est d'avoir 40% de taux de conversion. Si votre métrique, c'est le nombre de meetings que vous voulez booker, l'objectif sera de booker quatre meetings puisque vous avez dix entreprises sélectionnées, taux de conversion 40%, objectif quatre meetings. Sur les côtés, juste en dessous du logo Growth Attack, vous avez toute cette zone-là qui va vous permettre de coller des post-it avec les différentes actions marketing et vente que vous pouvez mettre en place pour atteindre ce tir A. Alors, je vous donne un exemple très simple. Vous pouvez mettre, que vous allez les rajouter sur LinkedIn, que vous allez leur envoyer après qu'ils aient accepté une petite vidéo sur mesure expliquant comment est-ce que vous pouvez les aider ou plutôt mettant en avant un pain auquel ils seraient confrontés. Vous pouvez aussi mettre des actions du type envoyer un courrier physique, organiser un petit déjeuner auquel ils seraient invités. Donc, toutes ces actions, vous pouvez les rassembler dans cet espace. Vous faites pareil pour le tir B. Le tir B, la différence entre le tir A et le tir B, c'est le degré de personnalisation des messages. Pour le tir A, nous sommes vraiment dans un degré qui est, c'est du sur-mesure. Vous allez faire des études de cas spécialement pour cette entreprise, où vous allez démontrer ce que vous envisagez de faire pour eux, upfront, donc en amont. Pour le tir B, vous allez avoir une communication qui est personnalisée, où vous allez mettre en avant les différents challenges auxquels ces entreprises sont confrontées et communiquer de manière personnalisée en fonction des challenges. Pour le tir C, avec les 60 comptes, là, vous allez avoir une communication qui est un peu plus light, mais toujours personnalisée. Vous allez utiliser un peu plus de marketing automation et vous allez retrouver là une catégorie de clients, par exemple, avec un panier moyen qui est plus petit, qui est le plus petit, le minimum du panier moyen que vous attendez. Contrairement au tir A, où là, vous avez vraiment le top des entreprises avec lesquelles vous aimeriez travailler. Ça reprend les entreprises similaires à vos meilleurs clients, vous voyez ceux qui vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires. Et vous allez procéder ainsi pour le tir A, pour le tir B et pour le tir C, à savoir une zone où chaque membre colle des post-it avec le nom des entreprises identifiées. Ensuite, le modérateur, après la concertation, qui colle le post-it avec le goal, l'objectif attendu. Ensuite, toujours de manière collaborative, vous allez coller sur les côtés les différentes actions que vous pouvez mettre en place pour rentrer en interaction avec les entreprises sélectionnées. Et vous faites pareil aussi pour le tir C, sauf que c'est 60 entreprises que vous allez sélectionner. Donc voilà, c'est un document qui est assez simple d'utilisation, mais assez évident et facile à comprendre, qui permet d'être transparent sur les entreprises qui vont être sélectionnées et visées, qui permet aussi d'être transparent sur les différentes actions qui vont être entreprises. et évidemment, en sélectionnant sans entreprises, c'est beaucoup plus facile à la fin d'avoir un résultat en pourcentage, sans faire de grands efforts de calcul. Donc voilà. Disclaimer, pour pouvoir utiliser ce document, au préalable, il faut connaître les principes et la méthodologie de l'approche account-based marketing and sales. Et si vous regardez cette vidéo et que vous souhaitez avoir, enfin rentrer un peu plus dans les détails, dans les détails pardon, sur les différentes étapes pour implémenter cette stratégie au sein de votre entreprise, ben, envoyez-moi un petit message sur LinkedIn et on se fera un petit vidéo call où je vous expliquerai les différents principes de base de cette approche et je pourrai aussi vous envoyer un e-book que j'ai écrit qui va vous permettre de comprendre le how to, le comment est-ce que vous pourrez implémenter cela au sein de votre entreprise. Je vous remercie et je vous demande d'être indulgent puisque c'est un nouveau canevas que j'ai réalisé il y a quelques semaines et il faut encore le mettre à l'épreuve, c'est la version 1. Je compte sur vous pour m'aider sur les différents points d'amélioration. Je suis évidemment ouvert à toute critique constructive. Merci beaucoup.